Bienvenue au résumé des sessions d'exploration pour les résolutions de la Conférence mondiale de 2023. Des sessions d'exploration sont proposées en ligne comme des occasions d'écouter et de se parler dans un effort sincère pour mieux comprendre les points de vue de chacun et chacune sur une résolution particulière de la Conférence mondiale. À la fin de chaque session, les petits groupes partagent un résumé de leur conversation. Ce podcast comprend les résumés des petits groupes. Pour plus d'informations sur les sessions d'exploration ou sur les résolutions, rendez-vous sur www.cofchrist.org et cliquez sur l'onglet en haut de la page qui dit « Rejoignez-nous pour la Conférence mondiale du 22 au 28 avril 2023 ». Alors, dans la deuxième question, quelle expérience de vie on a donné notre point de vue ? C'est-à-dire que l'on a dit ensemble, nous allons parler d'abord de la communication. C'est-à-dire que l'on a dit aujourd'hui que l'on a parlé de la discrimination, de préjugés, de l'humiliation. Et ce qui est important de retenir dans nos discussions, c'est le besoin de communiquer pour la non-violence et surtout de trouver de la médiation. Et dans la deuxième question, de quelle manière cette résolution peut être bénéfique pour nous ? Alors, nous avons discuté de tous les points. On revient toujours sur la première question. Pourquoi ? Parce qu'on parlera toujours de l'indifférence, on parlera toujours de l'injustice, on parlera toujours de l'exprimination. Et dans cette troisième question, d'être prêt à partager, à rester soi-même, si chacun puisse apporter sa pierre à l'éducation, à changer la mentalité des gens et surtout, à être soi-même. Je pense que dans cette résolution-là, la dernière résolution, on parle beaucoup de cette communauté qui s'appelle tous les membres, les collègues à ce que j'ai apporté à partager, des actes fidèles. Je pense que c'est difficile à comprendre cette communauté. Pourquoi ne pas mettre autrement que cette communauté ? Voilà. Pour finir sur la troisième question, on a parlé de l'expérience, on a parlé juste de notre vécu, ça a été difficile de comprendre déjà, ça a été difficile dans ces discussions qu'on a eues. Mais ce qu'on a pu retenir dans tout cela, c'est le désir que le monde changera demain, le désir que le monde puisse nous voir autrement, que le monde, pas uniquement les membres, même les membres de l'Église, même l'Église de demain, doit s'éduquer, apporter une solution à cette résolution pour dire que stop à la violence, stop à cette justice. Parce que nous, on apporte la paix. On parlera toujours de nos cinq initiatives, apporter, inviter des gens à crise. Et ça rentre un peu dans ce contexte-là. Ce que nous apprenons dans ce secte aujourd'hui, je vois, chacun d'entre nous, nous avons apporté notre désir de la justice, c'est-à-dire la justice raciale qui est rentrée, qui est rentrée, qui est ancrée dans notre vie. Mais nous, en tant que membres de la communauté du Christ, en tant que membres de la pré-Christ, mais en tant que membres, simplement, nous cherchons des solutions. Par la prière, par le pardon de la pré-Christ, on peut parler de tout et de rien. Et surtout dans notre vision de demain. La vision de demain, c'est quoi? C'est que voter cette résolution impacte tout le monde. Ce n'est pas juste de voter, ça et les gars, pas ça. Si cette résolution sera votée à la Conférence mondiale, cela veut dire que chacun d'entre nous nous semble demander à être des activisants de paix. Beaucoup ont parlé de la différence entre notre façon de voir les choses et celle vécue en France. C'est-à-dire que l'installation en France a été un peu difficile, rythmée par des bonjours choquants. La réaction à la fois de les regards, les regards pesants, surtout que nous sommes de couleur, nous sommes bronzés, avec les yeux un peu bridés, ce qui fait que, ben, automatiquement, nous avons un regard méfiant. Donc, nous avons beaucoup parlé de ça. Alors, comment a été la réaction de nos membres, des personnes de mon groupe? C'est d'abord la surprise, ensuite le choc, ensuite nous avons en souvenir nos enseignements de nos parents, c'est-à-dire le respect d'abord. Et je crois que ça a été très fort au départ. Du coup, on ne dit rien au départ, mais après, comment se défendre sans utiliser la violence? Donc, on a parlé de ça pour répondre à la première question. La discussion et aussi la prière. La prière a été un moyen très important que je vais noter ici, parce que ça a permis de mieux accepter la situation, de mieux supporter, et d'aller vers les gens pour expliquer, ben, je vous dis bonjour parce que j'ai grandi avec, je suis comme ça, je viens de cette culture. Donc, voilà la réaction de nos membres. Et en face, peut-être que ça a été accepté ou peut-être pas, mais toujours est-il que c'est deux membres qui réagissent. Ensuite, à Tahiti, ça commence. Je trouve que le racisme, il commence à faire parler de lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vois beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à l'installation des étrangers sur nos terres. Ce qui fait que nos enfants ont de moins en moins la possibilité de s'installer et de construire un foyer. Il y a tellement de cultures différentes en France que pour eux, c'est difficile d'accueillir les immigrants. C'est difficile aussi pour les autres pays d'accueillir les immigrants puisque, ben, ils ont peut-être moins de moyens pour les accueillir. Donc, la cohabitation, elle est difficile. Pas seulement en France, mais dans le monde. Le risque, pour terminer avec la première question, le risque, c'est de devenir aussi raciste. Deuxième question. Cette résolution permettra à la communauté du Christ d'informer davantage que le racisme existe encore aujourd'hui, que c'est un sujet important mais compliqué et que ça va permettre une prise de conscience par toute l'Église. Pendant la conférence, nous allons mieux connaître les autres cultures, mieux discuter de cette résolution. Et c'est une très bonne chose que nous puissions en discuter avec nos frères et sœurs, puisqu'on sera dans un milieu sécurisé et béni. Donc, peut-être que discuter à propos d'un sujet très difficile comme le racisme va être plus facile à vivre puisque nous serons dans l'Église. Cela va permettre de valoriser et mettre en lumière nos principes permanents. On va nous permettre de changer nos comportements si ce n'est pas déjà fait. Ça va nous permettre de réaliser que nous pouvons montrer une autre façon de réagir. Troisième question. Même si nous sommes un peuple dédié à la paix, même si le Seigneur nous demande d'être un peuple de paix, le racisme existera toujours, même si nous sommes un peuple croyant. Ce qui est difficile pour une personne de notre groupe, c'est de voir que c'est noté noir sur blanc que la communauté du Christ reconnaît que le racisme est un péché. Je crois que la notion de péché n'a pas été dite ou écrite noir sur blanc. On le savait, mais le fait que c'est écrit, ça va vraiment être une réalité qui sera peut-être difficile pour certains, pour reconnaître surtout. Un pasteur a dit « Pourquoi on va prier pour le peuple de Turquie ? » Eh bien, cette personne-là, il y en a d'autres dans l'Église. Donc, ça va certainement être difficile pour ce genre de personne d'accepter cette résolution. Et donc, les personnes sont de plus en plus intéressées par leur propre pitot, leur propre culture. Et ça va être difficile pour eux d'admettre qu'il faut être une Église inclusive. Ce qui va être difficile aussi, c'est de se défendre. Lorsqu'on est insulté, c'est de se défendre sans utiliser la violence. Ah oui. La difficulté aussi, c'est que par rapport aux autres peuples, déjà, nous, dans nos îles, on a une différente façon de vivre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Déjà, rien qu'entre nous, dans nos îles, par rapport à Tahiti aussi, déjà que c'est un peu difficile. Donc, au niveau, à l'échelle mondiale, ce sera encore plus important et encore plus difficile. C'est un peu difficile.